La pluie du Livien qui s'est abattue la nuit de lundi à mardi a entraîné des effondriments sur le site Mgr Nkongolo où l'entreprise Safrimex exécute des travaux de lutte anti-érosive dans la ville d'Umboujimaï. Le gouvernement provincial, par le biais du ministre provincial des infrastructures et travaux publics, ITEPER, Joachin Kalonjichouboumba, a effectué ce mardi une visite d'inspection en compagnie du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, OVD, Trésor Kachalachibanda a envie de se rendre compte à des dégâts enregistrés. Allant croire, il s'agit des dégâts mineurs qui seront vite corrigés. Nous avons été surpris quand il y a eu la pluie. On nous a dit qu'il y avait des dégâts ici. Et l'ampleur telle qu'elle a été racontée, telle qu'elle a été annoncée par le commun du mortel, nous laissait croire que tout le travail effectué depuis le début tout Mbalatitolo était parti. Effectivement, nous sommes venus. Nous avons vu que la pluie a dérangé seulement une quinzaine, une bonne vingtaine de mètres où, avec la pression, avec l'eau, il y a eu effondrement de quelques parties de l'ouvrage. Mais en observant, il y a eu plus de peur que de mal. Ce qui est arrivé en matière technique, on parle des effets collatéraux d'un chantier. De son côté, le directeur provincial de l'OVD a expliqué des aspects techniques de ses ouvrages et s'est dit satisfait de cette inspection de la pluie qui a permis d'identifier les failles de l'ouvrage qui seront corrigées dans moins d'une semaine. Nous sommes sur le site Mgr Kongolo. Il y a eu une forte pluie sur la ville de Mujimai. Mujimai est en chantier. Ce n'est un secret pour personne. Nous avons fait l'inspection sur toute la ville de Mujimai. Il y a quelques problèmes mineurs qui ont été constatés sur plusieurs ouvrages. Pas seulement sur Mgr Kongolo. Il y a une partie de la paroi du collecteur Katumba qui est tombée suite au non-compactage parce que les travaux n'étaient pas achevés derrière la paroi. Et ici, sur Mgr Kongolo, comme l'excellence, M. le ministre des ITPR vient de l'expliquer, la pluie a fait son inspection. C'est une bonne chose. Nous ne pouvons pas faire les travaux qu'en saison sèche parce que l'ouvrage sera mis à l'épreuve et en saison de pluie et en saison sèche. De cette première pluie, il faut retenir qu'il y a eu quelques points faibles sur l'ouvrage que l'entreprise est en train de rattraper rapidement. Cela est causé par la non-jonction du collecteur principal qui a une grande section. Là a été levée l'option par le chef de mission de contrôle que les eaux soient concentrées d'abord sur les petits collecteurs en attendant que le remblais qui est de plus de 30 mètres soit consolidé. Ce sont des options techniques et ce sont des opérations techniques qui sont en cours. Il n'y a pas de peur là-dessus. En combien de temps ce petit souci peut être rattrapé ? Je pense que d'ici 72 heures, l'entreprise pourra rattraper les petits soucis causés sur le radier d'un des collecteurs et les travaux vont se poursuivre normalement. Les travaux exécutés par Safrimex sur ces sites érosifs se poursuivent sans désemparer. La population n'a donc rien à craindre car les bouchers doubles sont mises pour offrir aux bougies mayennes des infrastructures qui résistent à toutes les intempéries.